Bon, il y a Amélie qui est là maintenant en Seine-et-Marne. Salut Amélie ! Salut ! Comment ça va ? Hello ! Bien, bien ! Bon, bah tant mieux alors, t'as 14 ans Amélie, t'as passé une bonne journée de Pâques, une bonne journée pascale ! Ah c'est moche ! Ah c'est clair, c'est horrible ! T'as passé une bonne journée pascale ou pas ? Ouais, je me suis régalée ! Ah, tu as bouffé de l'œuf ? Ouais ! Est-ce que tu es pour ou contre le fait qu'on donne l'œuf Barbie à Sandro malgré qu'elle l'ait volé à la base ? Alors que c'était censé être un cadeau. Bien sûr, vous êtes méchants, c'est Pâques ! Bah oui, c'est Pâques, c'est jour de fête ! Et comme aujourd'hui je suis une meuf, je prendrai tout à l'envers, donc tu es contre Amélie, j'ai bien compris. Bon, Amélie, je suppose en plus, comme c'est Pâques, pour le son de la cave, on pourrait mettre l'œuf de l'œuf de Fofora. Mais je vais le mettre dans l'émission Rock soir ! Ah, parce que c'est quand même de la bonne humeur en 3 minutes. 3 minutes 40, c'est la joie de l'allégresse, ça te donne le sourire ! Mais exactement, oui ! Ça ressusciterait un mort ! Ouais, ça c'est sûr, ouais. Donc on le mettra ce soir dans la spéciale Rock, le Fofora des Gloves. Bon Amélie, du coup on parle avec toi ? Bah en fait, je renifle tout ce qui est fort. Genre vernis, essence, le bois... De l'essence ? Ah, ça sent bon l'essence ! Ah non, ça sent bon, mais... Ah non, moi ça me donne mal au crâne ! Mais attends, tu renifles juste pour les odeurs ou alors pour les effets que ça procure ? Bah je sais pas, c'est bien, enfin... Ouais, parce que je t'explique, il y a un truc là en Belgique qui est en train de... Ah ouais, c'est la mode merdier là, comment ça s'appelle encore, j'oublie. C'est des gaz pour recharger les briquets en fait. C'est ouf ! C'est-à-dire qu'en fait, ils appuient sur la détente et en fait ça leur procure des effets, apparemment, je sais pas, j'ai jamais essayé quoi, mais en gros ça te démonte un peu la tête quoi. Ouais, je pense que ça te démonte bien le cerveau aussi. Sauf qu'il y en a deux qui se sont fait péter parce qu'elles étaient dans les chiottes d'une maison communale, enfin d'une mairie si tu veux, elles s'en sont envoyées dans le nez et derrière elles ont allumé le clope. Boum ! Qu'est-ce qu'elles sont cons ? Ah, il faut être cons, putain ! Enfin bref... T'imagines la mort bête quoi ? Ah oui, c'est une mort à la con quoi. Ah non, mais là c'est vraiment débile quoi. Comme ça, comme c'était une drogue pas chère, disponible partout, c'est clair, en même temps une recharge de précaisse, ils se font partout si tu veux. Il va falloir voir ce que ça te fait aussi. Bah écoute, apparemment, je sais pas exactement ce que ça faisait là, mais cela dit, si vous connaissez des gens qui ont testé ou si vous avez été, je sais pas, à fond sur le truc là, venez nous en parler pour savoir un peu effectivement ce que ça fait exactement, ça peut être pas mal de pouvoir en parler. Ah, petit rototo. Ouais, un petit rototo, parce que je suis en train d'essayer de manger parce que je vais finir l'oeuf de Sandro là. Tout le monde est contre apparemment. Oui, je n'aime pas le chocolat, mais c'est pas grave. Tu renifles, ouais, c'est vraiment pour les odeurs, c'est pas pour les effets. Amélie ? Oui ? Tu renifles pour quoi ? Tu dois le savoir, c'est pour l'odeur ou pour l'effet ? Bah les deux en fait. Ah, les deux ? Mais ça te fait quoi comme effet ? Bah je sais pas, ça fait bien, c'est... Ouais, l'odeur, mais t'as pas d'effet. Y'a quoi que tu sniffes par exemple ? Quoi ? Qu'est-ce que tu sniffes par exemple ? Euh, le vernis. Le vernis, ouais, tout ce qui a une odeur particulière quoi. Les pieds de mon mec ? Ah non, pas les pieds. Non, mais je sais pas, si t'as envie de te droguer, tu prends la vraie drogue. J'ai pignon. Non, mais tu vas pas... Tu vois ? Mais ça coûte cher, on trouve pas partout, tu vois ça. T'as vu le baril d'essence ? Ouais, mais bon, ça va quoi. À ce temps-ci, c'est en train de... Bientôt, ça coûtera beaucoup plus cher de rouler que de se camé, si tu veux. Bon, et Amélie, tu t'es déjà fait griller par tes vieux ou par tes profs avec ça ? Ou tu nous appelles juste parce que tu sais pas pourquoi en fait ? Bah ouais, enfin je voulais savoir qu'il y avait des effets après, enfin, sur notre programme de l'anisme et tout. Ah oui, bah de toute façon, Amélie, à partir du moment où tu renifles, où tu sniffes des trucs style essence, vernis et tout le bordel, oui, c'est nocif. C'est des vapeurs toxiques quoi, c'est marqué sur le flacon, suffisait juste que tu tournes le truc et que tu lises. Ouais, il est marqué toxique pour la santé, attention, ne pas boire... Comment ? En fait, je le fais depuis toujours. Juste, je veux pas te faire peur, mais en fait, il y a une meuf qui est morte il y a pas longtemps en sniffant l'essence de Zippo. Ah ouais, c'est ce qu'on disait, on en parlait tout de suite, mais c'est celles qui ont explosé dans les chiottes là. Non, 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 en fait, la meuf, elle a juste sniffé le truc, elle en a tellement sniffé qu'en fait, ça lui a niqué le cerveau et elle en est morte. Ah oui, voilà, ça on vous l'avait dit, on vous le dit que c'est mauvais. On retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs et 20h sur Énergie.